L'ouverture à la cinémathèque française de la rétrospective Chante à la Kermane nous a donné envie d'évoquer la carrière de l'une de ses comédiennes phares, Delphine Sérig. Alors, c'était qui ? Ou plutôt c'était quoi, justement, Delphine Sérig ? Voici notre réponse, subjective, en dix petites madeleines. Delphine Sérig, c'était tout d'abord des débuts à New York, à la fin des années 50, au théâtre puis au cinéma, notamment dans Pull My Daisy, premier film de Robert Frank, écrit et récité par Jacques Kerouac, où elle croise, dans un appartement new-yorkais, Gregory Corso et Allen Ginsberg, et puis, deux ans plus tard, la révélation l'année dernière à Marianne Bade, réalisée par Alain Rennais et écrite par Alain Robry. Soit un château en Allemagne, des plafonds somptueux, des couloirs vides, des enfilades de portes fermées, et puis des automates figées, à l'extérieur comme à l'intérieur, et dans ce monde de marbre, un homme différent, qui va tenter de faire naître chez une femme différente elle aussi, des souvenirs, des sentiments, un trouble. La première fois que je vous ai vus, c'était dans le jardin de Frédéric Spatte. Vous étiez seul, un peu à l'écart des autres, debout contre une balustrade de pierre, sur laquelle votre main était posée, le bras à demi étendu. Vous étiez tourné un peu de côté vers la grande allée centrale, et vous ne m'avez pas vu venir. Seul, depuis de mes pas sur le gravier, a fini par attirer votre attention, et vous avez tourné la tête. Je ne crois pas qu'il s'agisse de moi. Vous devez vous tromper. Rappelez-vous. Delphine Sirig, c'était ensuite, dans la continuité des années 60, un nouveau film d'Alain Rennais, Muriel, écrit cette fois par Jean Quairol, où elle se trouve confrontée à un passé fragmentaire qu'il va falloir reconstruire. J'achèterai une table suédoise en boîte tech. Je ne veux surtout pas vieillir mon appartement. Et puis, quelques années plus tard, l'un des plus étranges films de Joseph Lozet, Accident, où elle surgit de la mémoire de Dirk Bogard, en Blondie-Chcockienne, pour une scène entièrement rythmée par des dialogues intérieurs, très Alain Rennais. Vous n'avez pas changé à tout, pas à tout. C'est génial de voir vous. C'est génial de voir vous. Je suis dans mon bâtiment quand vous l'avez appelé. C'est-à-dire 10 ans. C'est-à-dire 10 ans? C'est-à-dire 10 ans. C'est-à-dire 10 ans. Delphine Sérigue, c'était ensuite à la fin des années 60, la rencontre avec Louise Bunuel, dans la Voie lactée, pour un fameux échange avec Paul Franqueur et Laurent Terzièff. Autrefois, il y avait des milliers et des milliers de pèleras, maintenant c'est vide, complètement vide, pas un chat. C'est la même chose dans les hôtels, tout est vide, tout. Et puis à la même période, le délirant Mister Freedom de William Klein, où elle croise de nombreux personnages haut en couleur, notamment les fraternités brothers, mais aussi un impayable Serge Gainsbourg en Mister Drugstore, Mais enfin, la fin des années 60 est surtout marquée par Baiser volé de François Truchot, où elle est l'élégante Fabienne Tabard, qui va faire naître chez Antoine Douanel, Jean-Pierre Léo, un trouble érotique tout en silence, ou presque. Delphine Sérigue, c'était ensuite au début des années 70, peau d'âne de Jacques Demi, où elle est la fée des lilas, qui se balade en hélicoptère avec Jean Marais en toute simplicité, et qui croise Catherine Deneuve dans les bois pour quelques conseils avisés. La situation mérite attention Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents Vous aimez votre père, je comprends Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman On dit que traditionnellement Des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps Qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois Mais une fille et son père, c'est ma foi Un échec assuré, une progéniture altérée Mon enfant, il vous faut oublier à présent Ces fantasmes démoralissants Et vous rencontrerez un charmant vanupié Ou un prince mendiant Mais de grâce, oubliez cette hymène insensée Delphine Serrigue, c'était ensuite, toujours au début des années 70 Des retrouvailles avec Louise Bunuel Où elle tente, avec ses petits camarades, de manger Mais est interrompue au choix par des militaires Mesdames, messieurs, bonsoir Peuyez-nous excuser ? Par la police Raphaël Lacostin ? Oui ? Ou par un groupe terroriste Tout le monde debout ? Et puis, toujours début 70, les lèvres rouges d'Harry Kummel Avec la plage d'Ostend, un hôtel plutôt chic Et puis Delphine Serrigue en comtesse Bathory Qui vampirise son entourage en tenue noire J'entre la première Occupe-toi des bagages, Ilona En tenue en strass Laissons les morts enterrer les morts En tenue rouge Pardonnez-moi Ou en tenue blanche Ta main est douce comme de la soie Douce comme la joue d'une pêche Douce comme le péché Delphine Serrigue C'était ensuite, dans la continuité des années 70 Une carrière qui s'internationalise Notamment avec Chacal Où elle tape dans l'œil d'Edouard Fox Mais aussi Maison de poupées De Joseph Lozet Où elle croise Jen Fonda Sans oublier Contre une poignée de diamants De Don Seagull Pour une rencontre Au sommet de la classitude Avec Michael Caine Et puis à la même période Le méconnu Jardin qui bascule De Guy Gilles Avec Patrick Jouanet Et son collègue Tueur à gage Qui prépare leur forfait Font connaissance avec Samy Frey le mari Puis s'incrustent Chez Delphine Serrigue Leur proie N'importe quoi Tout ce qui me tombe sous la main J'y peux rien J'aime ça Avant que les relations Ne se compliquent Notamment au rythme D'une chanson live Très chic De Jeanne Moreau Je m'ennuie la nuit sans toi Les beaux jours Les beaux jours Parfois c'est toi Je souris Je ris sans toi Quels amours Les autres Et toi Le bruit de ta vie Flots de sang Arrose mon cœur Et mes fleurs Tes mains se joignent Sur mes plans Tu es précis Comme un voleur Delphine Serrigue C'était ensuite au milieu des années 70 La rencontre décisive Avec la cinéaste belge Chantal Akerman Pour Jeanne Dillemann 23 quai du commerce 1080 Bruxelles Où Delphine Serrigue Prépare le petit déjeuner Prend un bain Fait son lit Épluche des patates Fait la vaisselle Se maquille Et couche avec des hommes Pour de l'argent Bref un film Sur une certaine Aliénation sociale Sur le quotidien Sur l'ennui Et sur le silence Un silence parfois contesté Notamment par la lecture De lettres Quasi murmurées Cher Jeanne Cher Sylvain Il faut d'abord Que je m'excuse auprès de vous D'avoir mis si longtemps Avant de vous répondre Pourtant je pense souvent A vous deux Et à la Belgique Mais il y a eu La rentrée des classes Et j'ai été très occupée Et puis on ne voit plus Le temps passer Et voilà maintenant Que je me rends compte Que c'est déjà l'hiver Ici il y a énormément de neige Et c'est à peine si je sors Les enfants n'ont pas pu aller A l'école vendredi dernier Parce que les routes Étaient impraticables Et moi je suis presque Tout le temps à la maison Parce que sans voiture On s'enfonce immédiatement Dans la neige Jack a d'ailleurs dit Que l'année prochaine Il m'apprendra à conduire Parce que ce n'est plus possible Comme ça Avec ses énormes distances Et il a d'ailleurs dit Que puisque j'habite au Canada Je dois épouser les mœurs du pays Et ici toutes les femmes conduisent Mais j'ai bien peur Que je ne saurais jamais Mais à cette époque de l'année Les voitures sont complètement Recouvertes de neige Les enfants vont bien Ils sont grands et robustes Vrais canadiens Et Jack aussi J'ai même un peu peur Que Jane ne devienne trop grande Mais elle est bien de toute façon J'espère que vous pourrez Enfin les voir cet été Nous avons une belle chambre d'amis Et Sylvain pourra dormir Avec son cousin Peut-être que nous pourrons Te faire rencontrer quelqu'un Jack dit que tu devrais Te remarié Il dit qu'une belle femme Comme toi Ne devrait pas rester seule Ça fait maintenant Plus de 6 ans Que George est mort Nous savons que tu es Très courageuse Même si tu dis Que tu préfères rester seule Nous savons que tu dis cela Pour ne pas te plaindre Et parfois Quand je pense à toi J'en ai les larmes aux yeux Enfin voilà Jack va bientôt rentrer Et je dois encore mettre la table Alors je te laisse Et je vous embrasse bien fort Tous les deux Votre soeur Et tante Fernande Qui vous aime PS J'ai envoyé le mois dernier Par bateau Un cadeau pour l'anniversaire de Jeanne Delphine Sérigue C'était ensuite Toujours au milieu des années 70 Une autre rencontre décisive Cette fois avec Marguerite Duras Pour India Song Avec son ambassade de France A Calcutta Et son ambiance Un peu l'année dernière A Marion Bad Et puis Ses valses hésitations Avec Mathieu Carrière Et ses valses hésitations Tout aussi chorégraphiques Avec Mickaël Lonsdal Je ne savais pas Que vous existiez Calcutta est devenu pour moi Une forme de l'espoir Sous-titrage ST' 501 Delphine Sérigue C'était aussi A partir des années 70 Un combat militant Pour le droit des femmes Mené en première ligne On l'a vu Défiler dans les rues de Paris On l'a également vu Apostrofer un ministre En direct A la télévision française On a parlé De sexualité vagabonde Je crois que c'est Monsieur le ministre Qui a parlé De sexualité vagabonde Moi je trouve ça Absolument méprisant Je trouve ça odieux La sexualité des femmes N'est pas plus vagabonde Que la sexualité des hommes Et il ne s'agit pas De distinguer entre Les jeunes filles Qui ont une sexualité vagabonde Ou pas Et puis au cinéma Elle a participé Au film Scum Manifesto De Carole Rousseau-Poulos Où elle lit Le manifeste de Valérie Solanas Il ne reste plus Aux femmes à l'esprit civique Virgule Aux femmes responsables Virgule Aux femmes aventureuses T'as renversé le gouvernement Et puis fin 70 La réalisation du documentaire Sois belle et têtoie Où elle interroge Plusieurs actrices Sur leur rapport au cinéma Comme Juliette Berthaud Maria Schneider Ou encore Et puis ils m'ont redressée Et je me suis regardée Dans la glace Et je ne savais plus Qui j'étais J'étais comme quelqu'un Sur une chaîne Qui sortait Avec les sourcils Qui étaient un peu partout Des lèvres Comme une aigle Qui étaient énormes Ils m'ont dit Qu'il fallait que je tâte Les cheveux blondes Parce que c'était comme ça Qu'il fallait être Et puis le dernier Oh oui Il voulait que je Fais casser la mâchoire Briser la mâchoire Par une dentiste Pour Creuser les joues Creuser les joues J'avais des Des belles joues D'adolescence un peu Delphine Sérig C'était enfin Les années 80 Plus discrète Avec tout de même Un caméo Off Dans le documentaire D'Agnès Varda ISI n'a pas rappelé Non Et Renard Non pas encore Oh ils sont tous pareils Tant pis Et puis les retrouvailles Avec Chantal Ackermann Pour la comédie musicale Golden 80's L'une de ses dernières apparitions À l'écran Avant sa disparition Prématurée En 1990 Avec notamment Dans un centre commercial Une mélancolique Ouverture de magasins À l'aube Il faut que mon cœur Se calme 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 Cette nuit Affolée Il m'a tenu Éveillée Auprès De mon mari Qui s'était Endormi Son corps Contre le mien Ne se doutant De rien Voilà Delphine Sérig C'était tout cela C'est-à-dire une présence Une singularité telle Que les cinéastes N'ont jamais eu D'autre choix Que de soigner Plus que pour d'autres Ses apparitions à l'écran Et celui qui a le mieux soigné L'apparition De Delphine Sérig À l'écran Reste évidemment François Truffaut Éternel amoureux Dans Baiser Volé Sous-titrage ... Madame, vous n'aviez pas le droit d'entrer ici. Le magasin est fermé. Si toutes les clientes faisaient comme vous... Non, mais si toutes les clientes faisaient comme moi, toutes les clientes s'appelleraient Fabienne Tabard. Je suis la femme du patron. Oh, excusez-moi, je suis vraiment... Je suis vraiment confus, je suis désolée. Oui, mais c'est pas grave du tout. Vous faites votre travail, c'est vous le nouveau. Oui, oui, c'est moi, oui. Antoine, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada